Une vidéo avec ce fond de teint sérum teinté de chez L'Oréal, c'est à suivre après le générique pour avoir ce teint. Alors je vais vous faire une vidéo sur le fameux fond de teint sérum teinté de chez L'Oréal. Donc après l'avoir testé plusieurs semaines maintenant, je voulais vous faire un petit maquillage pour vous montrer comment il est une fois mis sur nous. Pour une vidéo, make-up ! Donc je vais me maquiller avec vous, peut-être, sûrement, si ça vous plaît. Eh bien écoutez, oui, pourquoi pas ? L'un des autres est tout le temps derrière, c'est pas grave. Alors, ce sacré fond de teint là, ce sérum teinté, moi il m'intrigue, franchement 1% d'acidium aéronique. Un super produit, pas cher du tout, mais vraiment pas cher, de chez L'Oréal. Ils ont fait un super produit. Donc moi c'est la teinte 2-3 light. Peut-être l'ai-je un petit peu trop, pris un petit peu trop clair, mais ça me dérange pas, je poudre après. Donc je voudrais remercier tous les abonnés, ainsi que tous les nouveaux abonnés. Cela me fait énormément plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Accionnez la petite cloche et vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, voilà, mon compte Instagram là ou là, je vous le mets dès le début, que ça c'est fait. Voilà, donc j'ai mon miroir, j'ai fait mes soins ce matin. Il faut se regarder des minutes, parce que ça va très vite, je blablate. Donc je me suis lavé, voilà, je mets tout le temps mon eau florale de chez Saint-Flore. Après, j'ai mis, en ce moment je finis la gamme, parce que j'en teste d'autres, de chez Pierrico, le sérum. Voilà, la crème de jour de chez Pierrico. Alors, c'est la gamme, alors attendez, c'est la gamme lifting, lifting, et le contour de yeux. Donc je n'ai pas trop mis le contour de yeux, je t'attends, mais devant vous, bien l'appliquer avant, bien le secouer. Alors, une petite goutte de chaque côté. Vous pouvez faire les tours des lèvres aussi, puisque c'est un concentré pour le tour de ride. Je prends mon miroir qui est là. Alors moi, je ne tapote que ça. Voilà. Je vais te mettre une petite passe à mes cheveux. Là. Voilà. Je vais un petit peu sécher ma crème. Je vais en mettre un petit peu devant vous, pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que j'étais, en montant ma vidéo, je n'avais plus de place dans mon portable. Alors, j'ai tout oublié de vider tout le stock de photos. J'en ai un paquet, je ne vous dis pas. Donc voilà. Alors moi, il faut tout le temps faire chauffer la crème. Moi, je prends tout le temps avec une petite spatule. Ça ne va qu'à chacun. Et je froide. Elle est très, très, très bien, cette crème. Franchement, elle est, elle est, moi, j'adore. Bon, après, nous sommes ridés, nous sommes ridés. Moi, je pense que pour les rides, il me faudrait vraiment des seringues. On est d'accord, hein ? Voilà. Bon, alors, ce fond de teint, ce sérum de teinté. Alors, je vous refais une vidéo, pour vous montrer comment je l'applique. Parce que vous étiez nombreux à me demander comment je l'appliquais, comment je le faisais fonctionner. Donc, il faut bien secouer la chose. Très important. Écoutez, ils ont fait un superbe produit. Voilà, moi, j'ai bien secoué. Donc, je vais mettre, je vais mettre plusieurs, comment on va dire, j'ai bien secoué, plusieurs, plusieurs, comment, gouttes. Voilà. Pour bien chauffer. Alors là, je ne vais pas prendre mes doigts aujourd'hui. Alors, on va jouer au pro, hein ? Pourquoi pas ? Donc, voilà. Pour vous montrer comment il est. Alors, moi, j'ai fait les yeux, hein ? Chacune voit comment elle peut le faire. C'est quand même une merveille. Ils ont vraiment sorti un très bon produit. Pas épais, qui ne filent pas dans les rides et les ridules. Vous voyez déjà ? Par contre, il faut en mettre quand même pas mal. Parce qu'avec le pinceau, ça boit. Écoutez, je vais essayer de mettre avec le doigt pour vous montrer avant. Parce que le pinceau, il boit toute la matière, moi, je trouve. Voilà. Donc, je fais aller au doigt. Et je vais l'appliquer au pinceau. Vous avez différentes façons de pouvoir le faire. On va finir ce côté-là. Il y a les brises. Les personnes qui font les... Comment les pelouses, il fallait l'entretien d'en bas. Elle parle toute seule, celle-là. Regardez-moi ça un peu. S'il n'est pas bien bon. Vous descendez un petit peu. Alors, il s'applique bien à l'arcanation de votre peau. C'est pour ça que je disais de choisir trop foncé. Ce n'est peut-être pas... Ce n'est pas évident. Je me sers beaucoup de petites... Comment un petit sac à bouter ? De chez Chanel. Il est super. Par contre, je l'ai critiqué le début. Comme quoi, il faut plusieurs jours, semaines pour bien s'adapter à un produit et comment l'utiliser. Alors, voilà. Bon, je pense que ça devrait suffire. Je me vois ici dans miroir. Voilà ce que ça donne. Le rendu. Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'il est parfait. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Vraiment le fal. Je n'ai pas de couvrance à faire. Ça va. Mais celui qui a de la couvrance, il ne va peut-être pas être cotant. Enfin, du produit. Mais on n'est plus du temps. C'était des paquets. Enfin, je pense. Enfin, moi, je discute beaucoup avec des personnes qui ne me disparaissent que moi. On n'est plus du temps. On met du plâtre. On n'est plus dans le glowy. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois qu'il est posé, il tient très, très bien. Il ne bouge pas. J'ai testé vraiment énormément de fois. Enfin, presque tous les jours. J'ai abandonné ce pull It Cosmetics pour l'instant. Parce que je me suis dit que je voulais leur faire un retour à mes abonnés. Voilà ce qu'ils donnent. Donc, franchement, ils ont sorti un sacré bon produit chez L'Oréal. Il n'y a rien à dire. Franchement, pour le prix, nickel. Donc, voilà. Je vais continuer à me maquiller. Alors, moi, ce que j'ai acheté, j'ai mes petits outils. J'ai tout préparé parce que j'étais mon tête en l'air. Un baume Nuxe pour les lèvres. Alors, je vais commencer par... Vous savez que je me suis fait tatouer les lèvres au mois de juin, l'année dernière. Cette année. Et assez un peu rose claire. Il faudra que j'aille refaire un... Retoucher témoignement et mal que j'ai peur. Alors, je n'y vais pas. Il faudra que j'aille voir Angélique et puis lui dire. Alors, voilà. Rêve de miel de chez Nuxe. Super. Comme ça, il a le temps de... Je remercie à voir. Il a le temps de... Vous voyez ? Il a le temps de s'appliquer. De se poser. Voilà. Je pose mes affaires. Alors, ensuite, après... Est-ce que je mets un petit peu de poudre ? Je vais mettre la poudre que j'ai achetée de chez Clarins. On va mettre ça, ma truc-là. Voilà. La numéro 2. Je ne suis pas très poudre foncée en ce moment, vous le savez. J'ai l'impression que si je me mets trop foncée, plus rien ne me va. Donc, bon, alors, Paris-François, si tu vas y arriver. Je prends un petit... Un petit... Un seau. Et je le fais pour la fin, pour vous. Et je mets... Moi, je ne mets pas beaucoup. Je ne poudre pas beaucoup parce que je ne veux pas que ça rentre dans les ridules. Dans les rides. Donc, je trouve que c'est un produit qui n'a pas besoin d'être... D'être trop poudré. Il se fait à lui-même, ce fond de teint. Voilà. Donc, comme il n'est pas assez foncé, je reprends de chez mon Yves Rocher, le plus foncé, là. Pour faire un petit peu les joues, voilà, monté, pour donner un peu de couleur. C'est un petit make-up entre nous, hein. Alors, il ne faut pas oublier les petites teintes. Voilà. Et bien, écoutez, je vais mettre mon fard à joues. Je commence comme ça. Miss Den, je le prends. Je l'aime bien, en fin de compte. Il fait bien son travail. Voilà. Il faut bien se coulir parce que... Vraiment par petites touches. Regardez. Donne un petit peu de couleur rose. Et après, on vient estomper. Alors, est-ce que je me maquille tous les jours comme ça ? Est-ce que je commence comme ça tous les jours ? Pas forcément. Ça dépend de mon humeur. Voilà. Alors, vous allez me dire, Marie-Françoise, ça n'a pas mis d'anticerne. Je n'en mets pas forcément tout le temps. Je vais en mettre maintenant. Celle de chez Nocibé que je vous ai montré. La teinte... Oui, ben, je ne vois rien. De toute façon. 20. La marque Nocibé. Ça fait peut-être un faux jour avec ma... Je ne sais pas ce que je suis obligée de mettre un anneau. Écoutez, il fait bien son job. Donc, ça, en forme de crayon. Vous donnez... Voyez, moi, je mets vraiment dans le creux. Comme j'étais deux jours au lit. J'ai eu mon vaccin pour le Covid. Et on va dire la Covid ou le Covid. Oh, la réaction que j'ai fait, je ne vous dis pas. Alors, de la fièvre et tout. Donc, ben, j'ai eu la fermière pour une prise de sang que j'avais complètement zappée hier matin. Elle arrive, elle me dit, qu'est-ce que c'est ? J'avais pris mes médicaments pour la glanthéroïde. Et elle me dit, ben, vous avez oublié ? Je dis, oui. Oh, j'allais prendre mon petit déjeuner. Vous vous rendez compte un petit peu ? Il fallait que j'en fasse un jeun. Elle me dit, ben, vous n'êtes pas bien ? Ben, sinon, j'ai eu le vaccin pour la grippe. Pour la grippe, c'est fait aussi. Pour le Covid. En bas, elle me dit, si vous avez réagi comme ça, vous êtes mieux éliminisé. Oh, ben, j'ai dit, tant mieux. Parce qu'écoutez, alors là, je pensais mourir. Ah, bref. Allez, soyons sérieux. Donc, voilà. J'ai mis mon anti-cerne. Donc, maintenant, je vais... Alors, j'ai tout préparé. Parce que quand je papote, comme ça, je ne peux rien faire. Je vais faire mes sourcils. Vous voyez que je n'ai pas du tout de sourcils de... Ils sont très clairs. Alors, ça, ça vient de chez L'Oréal, mais très vieux. Alors, oui. Donc, je l'aime bien en ce moment. Donc, moi, je tire un tout petit peu. Comme ça. Je fais des traits, vous voyez. Alors, vous appuyez pas beaucoup sur la mine. Voilà. Tout de suite, ça refait le regard, le sourcil. Et vous l'épicissez un tout petit peu en haut. Enfin, vous reformez sa forme. Puis, je vois que j'ai des poils à épiler. Parce que j'ai mon miroir. Grossissant. Mais je ne me maquille pas en grossissant. Parce qu'alors, là, mon Dieu. Voilà, avec un sourcil fait. C'est quand même mieux que l'autre. Donc, moi, je n'ai plus du tout de forme. Donc, je le fais à l'aveuglette, qu'on va dire. Par rapport à ce que j'ai. Deux cils. Sourcils. Donc, en montant. Et après, vous ne descendez pas trop à l'arcade. Parce qu'autrement, ça fait un regard descendant. Je ne suis pas une pro. Je ne sais pas où vous dire. Chacun fait ses sourcils comme il veut. On revient à refaire des petites retouches. Je viens refaire des petites retouches. C'est vraiment du travail. Pour les faire tatouer, non, je ne suis pas prête. Voilà mes sourcils. Donc, avec le crayon de chez... De chez... Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'Oréal. Je ne sais plus. Alors, là, j'ai un mascara sourcil de chez Yves Rocher. C'est la teinte... Je ne sais pas. Je ne vois pas. C'est dans les premières teintes que je prends. Puisque comme ils sont très clairs. Et ça permet de les placer. Voilà. Et autrement, j'ai celui de chez Kiko qui est très bien. Pareil. C'est la première teinte que je prends. Vous voyez. Avec des toutes petites brosses. Voilà. Déjà. Alors, ensuite, on va passer aux yeux. J'ai retrouvé ce petit trio de chez Sephora. Je ne sais pas où ça vient. Tout neuf. Alors, j'adore le blanc. Alors, j'ai un blanc. Un blanc beige. Voilà. J'ai un marron, marron. Voilà. Et, ici, il y a peut-être marqué. Non, ce n'est pas marqué, d'ailleurs. C'est peut-être un cadeau que j'avais eu. Je ne sais pas. Et un plus foncé. Non, c'est plus clair. Un peu plus clair que l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas marqué. J'ai retrouvé ça en rangant mes placards. L'autre jour. Et je vais mettre la palette de chez Inoxa Paris. Avec, c'est un partenariat que je reçois des produits de chez Innova Tous Cosmetics. Et, en ce moment, on teste les produits écolos, enfin, bio. Voilà. Comme le mascara et l'or crayon qui est très bien. Donc, voilà. On ne choisit pas, par contre. Donc, moi, j'ai eu dans les roses. Donc, j'étais très, très contente. Elles sont très, très belles comme couleur. Voilà. Donc, je vais faire mes yeux avec celle-ci et puis un petit peu avec l'autre. Mais avant, je vais me mettre, je vais me mettre, voyons, je vais chercher un petit pinceau de chez It's Cosmetics, une peau de blanche sur mes paupières. Voilà. Je suis rendu combien ? 19 minutes. Oui, il faut que je me dépêche parce qu'autrement, vous n'allez pas regarder jusqu'au bout. Voilà. Ce n'est pas évident de se maquiller et puis d'aller vite. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas évident du tout. Pour moi, non. Alors, je vais prendre la marron, là, pour faire le creux de paupière. Je ne suis pas une spécialiste de la, des make-up. Donc, voilà. Moi, je fais ici et voilà. Je vais faire l'autre. Vous voyez ? Tout léger. Voilà. Avec un petit pinceau biseauté, mais très vieux. Viens de chez Kiko, mais c'est très, très vieux. Donc, on rachète parfois, mais il n'y a pas le besoin. Moi, je vous le dis. Avec un autre pinceau, je vais mettre du rose, là, et après, je vais mettre le brillant. Mais le rose le plus clair. J'ai l'impression que si je vais mettre du foncé, ça ne va pas. Vous voyez ? Voilà. Si vous voulez, après, vous pouvez revenir le mettre ici. Mais moi, j'ai l'impression que si on maquille en dessous, ça fait un regard fatigué. Donc, eh bien, je vais mettre du brillant avec la même, là. Avec le même passant. C'est ma paupière mobile. C'est un maquillage que je me fais fréquemment. Voilà. Alors, après, je viens flouter. Mon flotteur, il est où ? J'ai deux chaînes aussi baies, tout le temps. Avec les deux embouts. Et voilà. Le petit blanc de chez Sephora. Et bien, je vais fermer mon petit creux de lumière, ici. Vous voyez ? Là, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Un petit peu en dessous, les sourcils. Là. Et là. Pour renvoyer la lumière. J'aurais pu me mettre la chose de chez Ferlanga. Mais après, quand ça renvoie trop, j'aime pas trop. Voilà. Je viens mettre... Il n'y a pas ça. Le crayon de chez Kiko, mon bleu canard. Je l'aime de trop. Quand on aime, il ne faut pas changer. Je tire ma paupière. Je fais un petit trait bleu au-dessus. Vous voyez ? Et puis, je fais dessous. Voilà. Je vais à l'intérieur. Oh là là. Et je rejoins. Là, pareil. Là. À l'intérieur. De la muqueuse. Et je rejoins. Voilà mon maquillage. Que je fais régul... Non, je le fais tous les jours, pratiquement. Ou si je fais pas mes paupières, je fais juste un rat de cil. Ou voilà, un petit peu de... Je vais mettre mon mascara de chez Innovatouchi Cosmetic. Il a combien de pourcents goût de nature ? Je vais raconter les noirs. 88% naturel. Moi, j'aime bien. Le début, j'avais du mal. Il faut du temps pour s'adapter. Moi, j'en mets en dessous. Il y en a qui n'en mettent pas. Mais moi, j'en mets tout le temps en dessous. Chacun travaille ses cils. Voilà. On fait du cremasque. On met notre mascara. Eh bien, les messieurs, ils me regardent. Je vais tourner la caméra. Je vais les filmer. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Oh là là ! Il faut bien rire avec tout ce qui nous arrive là, actuellement. Ah là là, mon Dieu ! Bon. Alors, je ne m'arrête pas ce mascara-là. Je vais mettre celui de chez Sephora. Pour... Pour finir. Tout à l'heure, j'avais un soleil. Il y avait un superbe temps. Et là, on limite, on dirait qu'il va neiger. Voilà. A tout de suite. Alors, il faut bien travailler. Vous voyez ? Il faut bien travailler. Oh là ! Pour bien les... Pour bien les... Comment ? Avoir de la matière. Donc, voilà. Je vais mettre un crayon à lèvres. Je ne l'ai pas préparé, lui. De chez Kiko. Oh, c'est vraiment un maquillage pas cher. Il n'y a que la poudre de chez Clarins. Mais autrement, vous voyez, j'en ai mis de chez Yves Rocher. Vraiment petit budget. Donc, j'ai mis mon baume à lèvres Nuxe. Et je viens tracer mes lèvres. En montant. Voilà. Vous pouvez combler. Et je vais mettre ma petite chose de chez... De chez... Kiko. Moi, je le trouve très très bien. Je l'adore. Petit stylo à lèvres. Rose pâle. Voilà. Voilà. Après, on a défait la petite pince. Voilà ce qui donne le mascara. Le mascara. Le fond de teint de chez... De chez... Le sérum teinté de chez L'Oréal. Le résultat final. Vous pouvez finir... Pareil. Inoxa. Un rouge à lèvres que j'aime bien aussi. Un peu plus foncé. Mais j'aime bien un peu plus clair en ce moment. Je me maquille un petit peu. Je trouve que ça va bien avec... Tout mon... Tout mon... Comment ? Tout l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Un petit peu de lumière. Alors, vraiment, c'est la simplicité même. Donc, si vous voulez, je vous montre avec un rouge à lèvres un peu plus orangé. On va dire rose. Voilà. Et celui-ci, c'est le... C'est écrit trop petit, hein ? Alors... Ah ben, je ne peux pas lire. Je vous le... Mais, si vous pouvez voir, je n'en sais rien du tout. Donc, j'ai vu qu'ils étaient en vente dans ma pharmacie. Des produits de chez... Innova Touch Cosmetics. Donc, je ne les ai pas en photo. Donc, voilà. Des produits vraiment pas chers. Voilà, voilà. Le résultat final. Mais écoutez, pardonnez-moi. Ma robe, elle me lâche. J'ai dû perdre du poids. Vous l'avez dit dans la vidéo dernière. Mais oui, c'est vrai que je... C'est un petit 38, là. Mais ça lâche. Bon. Pas grave. Voilà. Voilà le résultat final. Ce qu'ils donnent, ce sérum teinté. Si on voulait poudrer un petit peu. Vous voulez mettre un peu plus de rose. On peut, mais on va peut-être s'arrêter là. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est bien. C'est bien assez. C'est bien assez pour moi. Alors, donc, même les yeux. C'est comme ça que je me maquille. Pratiquement tout le temps. Voilà, mes amis. Alors, je valide à 3000% ce produit de chez L'Oréal. C'est mon grand coup de cœur en ce moment. Donc, si vous voulez... Si vous avez un petit budget, allez acheter un fond de teint. Ne pas avoir... Ne pas avoir... Comment ? Un teint trop paquet. Eh bien, écoutez. Foncez. Moi, je vous le dis, foncez, foncez. Et en plus, il ne bouge pas dans la journée. C'est ça. Le principal, c'est qu'il ne bouge pas. On a le... Il est nickel. Alors, est-ce que sur les masques, vous allez me demander, sur les masques, moi, je poudre, j'en ai un petit peu, mais il n'y a pas tellement de transfert parce qu'en fin de compte, vous voyez, sur ma main, je l'ai mis tout à l'heure, il ne bouge pas. Alors, franchement, ça, c'est un très bon produit. Zéro défaut. Voilà, voilà, ma vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Pardonnez-moi parce qu'elle a été un petit peu longue. Mais qu'en fait, un maquillage, ce n'est pas simple du tout. Je ne peux pas aller vite. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, de votre patience que vous avez eu de me regarder jusqu'au bout si vous restez jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine qui va suivre. Achetez vos cadeaux de Noël, ça arrive. Moi, je serai d'anniversaire ce week-end. C'est l'anniversaire de ma petite fille qui va avoir 14 ans et mon petit-fils qui va avoir 4 ans de chez ma fille en Rouveau. Ils s'en vont au Canada au mois de mai ou juin, c'est juin, l'année prochaine. Ils s'en vont vivre là-bas. Donc, un petit passement au cœur, c'est notre dernier anniversaire. Il y en aura parce qu'il faudrait qu'on aille là-bas. Mais la famille, notre petite famille proche, on se voit dimanche. Parce qu'à Noël, ils ont à droite-gauche tout le monde. Donc, quand on est enfant divorcé, c'est comme ça. Mais c'est encore un événement. Il ne faut pas que j'en parle parce que j'en pleurais. C'est dur. Voilà, voilà. Alors, donc, oui, dimanche, je m'en vais chez ma fille, fêter l'anniversaire chez mes enfants, fêter l'anniversaire de mes petits-enfants. Et puis, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi de quoi voulez-vous que je vous parle. Oh, j'ai un petit peu de rouge à l'essai dedans. Ça ne se fait pas. Donc, on fait ça normalement. C'est un peu mieux. Voilà. Je vais essuyer ma l'armée chez toi, mon Dieu. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Un très bon week-end. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous et toutes très, très fort. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Parce que la santé, moi, je dis que c'est numéro un. Oui, 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 c'est numéro un. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada